Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United fait 2-2 aujourd'hui face à la Talenta. En toute honnêteté, je suis désolé, cette équipe de United là est une équipe qui aujourd'hui n'est pas coachée par la bonne personne. Parce que c'est une équipe qui aujourd'hui, je suis désolé, elle me donne des vibes, des airs, d'une Formule 1 conduite par un conducteur de karting. Par un conducteur de karting, je dis bien, il n'est pas habitué à la vitesse et à la performance des chevaux qu'il a, je dis bien, dans son moteur. Aujourd'hui, Ole Gunnar Solskjaer, dans sa tête, j'ai l'impression que rien n'est clair. Cette équipe là, quand on la voit jouer aujourd'hui, il y a un fait qui sort. Au-delà du fait que Cristiano Ronaldo a claqué son doublé. Au-delà du fait que Cristiano Ronaldo, encore une fois, comme face au match allé face à la Talenta ou le match face à Villarreal, il vient encore sauver cette équipe là. Au-delà de tous ces faits là, le seul fait qui vient nous bluffer, nous tous, et sincèrement, je vous ai déjà averti depuis très longtemps en vous disant que c'est un gars qui devait jouer, c'est Eric Bailly. Mais c'est Eric Bailly. Franchement, c'est Eric Bailly. En fait, c'est-à-dire que McGuire, c'est-à-dire que McGuire, on va être sérieux, c'est un toccard. Franchement, c'est un toccard. Il est nul. Il est très nul. Il est très, très nul. Et aujourd'hui, dire que quelqu'un est nul, ça peut paraître gratuit certainement, parce que le gars, il est capitaine et il est titulaire en équipe nationale d'Angleterre. Arrive McGuire en équipe nationale d'Angleterre. On va être très sérieux. Quand l'Angleterre joue à trois derrière, ce qu'elle fait le plus souvent, c'est lui le plus nul des trois. C'est lui le plus nul des trois. John Stones, Jean-Pierre, est plus fort que McGuire. Positionnement, il est meilleur. Capacité de relance, de sortie de balle, il est meilleur. Kyle Walker, latéral droit. Quand il joue en défense centrale, il est meilleur que McGuire. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Arrive McGuire, sincèrement, mis à part le fait qu'il est grand, qu'il est anglais. Je ne sais pas. Je cherche en fait à me justifier. Qu'est-ce qui fait que Bailly peut être sur le banc devant McGuire ? Mis à part le fait que c'est une question peut-être de nationalité. En toute honnêteté, je suis désolé. On va être très, très sérieux. Aujourd'hui, Eric Bailly a sorti une top performance. À chaque fois que Duvan Zapata venait en un contre-un face à Bailly, Bailly avait la lucidité, le calme, je dis bien, d'être capable de presser Zapata, de coller Zapata et d'obliger Zapata de jouer automatiquement, je dis bien, en première intention et d'éviter de perforer. Aujourd'hui, Bailly, quand il se fait prendre, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de United. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que United, en tant que tel, ce club-là, cet effectif-là, n'est pas nul. Tout est bon à United. En valeur absolue, tout est bon à United. Tu me dis, au Barça, il y a des problèmes, je te dis d'accord. Tu me dis, à Arsenal, il y a des problèmes, je te dis d'accord. Tu me dis, il y a plein d'autres clubs, il y a des problèmes, je te dis d'accord. Mais à United, il y a quel problème ? Dites-moi, il y a quel problème ? La défense est bonne, l'attaque est bonne, le milieu est bon. Si le coach, en tant que tel, il était fort, aujourd'hui, on aurait vu une meilleure équipe. Le problème, c'est que le coach, il n'est pas fort et il est faible. Il est faible comment ? Parce qu'il n'est pas capable, aujourd'hui, de faire les choix qui sont logiques. On a tous vu qu'Eric Bailly doit être tutulaire dans cette équipe-là. Certes, c'est un joueur qui fait des erreurs. Ça lui arrive de faire des bêtises. Mais Eric Bailly, aujourd'hui, sincèrement, physiquement parlant, il est meilleur que McGuire. En termes de positionnement, il est meilleur que McGuire. Et en confiance dans sa tête, malgré le fait qu'il était sur le banc durant tous ses derniers temps, il sort une performance extraordinaire à l'extérieur face à la Talenta. Limite, j'ai envie de croire que Ole Gunnar Solskjaer a fait exprès de lancer Bailly dans un match comme ça, en se disant, vas-y, on va le cramer une fois pour toutes, ça va être terminé. Ce sera terminé, on va le mettre aux oubliés. Non, 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 on ne tue pas un éléphant ivoirien. Franchement, top performance de sa part. Respect. Pour un joueur qui n'a pas joué, je dis bien, depuis très très longtemps, pour un joueur qui n'a pas le rythme de la compétition à Manchester United, réussir à s'en sortir face à cet Atalanta-là, ça mérite un chapeau. Un chapeau, ça se dit ? Non, ça mérite des applaudissements. Ole Gunnar Solskjaer est un conducteur de karting. Il ne peut pas conduire donc une Formule 1. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la Formule 1 en tant que tel fait de telle sorte que lui n'est pas prêt. Il n'a pas les réflexes. Et les réflexes, c'est quoi ? Les réflexes, c'est aujourd'hui être lucide, calme, posé en tant que fan de Manchester United. Regarder cette équipe-là et te rendre compte, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et comme je dis, tout va bien dans cette équipe-là, mais bizarrement, ça ne va pas. C'est là où tu vas te poser la question en te disant que le seul problème qu'il y a sincèrement, c'est quoi ? C'est le coach. Aujourd'hui, cette équipe de Manchester United, là, en tant que telle, elle marque deux buts. Deux buts de Cristiano Ronaldo. Deux buts extraordinaires de Cristiano Ronaldo parce que lui, c'est Mister Champions League. Cinq buts en quatre matchs, ce n'est pas donné à tout le monde. Meilleur buteur de la compétition, ce n'est pas donné à tout le monde. Cristiano Ronaldo, c'est une légende, surtout le mardi et le mercredi soir. Ça, franchement, on n'a même pas besoin de discuter là-dessus. On est d'accord sur ce point-là. OK, mais tu regardes United jouer face à la Talenta et United, tu te rends compte que dès que tu leur laisses le ballon, ils sont perdus. C'est là où tu vois que le coach est nul. C'est là où tu vois que c'est des toccards. C'est là où tu vois que c'est des toccards, franchement. Et ce n'est pas l'équipe qui est des toccards, c'est le coach lui-même qui est un vrai toccard. Cette équipe-là est incapable, je dis bien, de construire le jeu de manière cohérente en partant de l'arrière. C'est grave. United n'est dangereux que dans la construction, dans les 30 derniers mètres. Et la construction dans les 30 derniers mètres, elle vient de qui ? De certains joueurs qui, individuellement, sont extraordinaires. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, ils sont capables de combiner sincèrement. Greenwood joue en première intention, il casse une ligne de l'Atalanta. Ronaldo s'infiltre, il vient, il claque son but. En fin de match, le ballon traîne Cristiano Ronaldo, il claque sa demi-volée, il claque son but. Mais mis à part ça, en toute honnêteté, Manchester United, aujourd'hui, dans le football en tant que tel, à chaque fois qu'ils ont le ballon, je dis bien à chaque fois qu'ils ont le ballon, et que l'Atalanta attend et ils défendent, qu'est-ce que United a fait d'extraordinaire ? C'est la question que je me pose. Je m'attends à avoir des circuits de passe, franchement. Je m'attends à avoir des mouvements logiques. Je m'attends, je dis bien, à ce que, quand Varane sort et que tu repasses à quatre, à ce que tes milieux de terrain aient comme instruction de couvrir les latéraux. Ce qui aurait évité à Eric Bailly de se faire prendre et à Zapata d'être en un contre un face à ce tocard de McGuire. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis là devant la télé, mais comme je dis, tu deviens un éternel incompris et à un moment donné, tu t'ennuies. Je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer quand je regarde Manchester United parce que, comme je le dis, c'est une Formule 1. Ils doivent rouler à 250, 300 km à l'heure sans problème. Et ça roule à 50. Ça roule à 50. Même pas à 50, à 20. C'est grave. Cristiano Ronaldo ne peut pas continuer à éternellement sauver cette équipe-là en Ligue des Champions. Il ne peut pas continuer à éternellement sauver cette équipe-là en Ligue des Champions. Manchester United que j'ai vu aujourd'hui, mis à part le fait que Cristiano Ronaldo est un joueur sensationnel, capable de faire des choses extraordinaires. Comme je l'ai dit encore une fois, cette équipe-là, je l'imagine encore plus loin dans la compétition. Parce qu'aujourd'hui, tu échappes une fois, tu échappes deux fois, tu échappes trois fois, mais tu ne peux pas échapper éternellement. En fait, franchement, si tu connais l'histoire du football un peu, si tu connais le football un peu, tu sais que tu ne peux pas échapper éternellement. Il faut qu'à un moment donné, quand même, tu montres quelque chose de serein, quelque chose de concret. United ne montre rien de concret aujourd'hui. Et ce n'est pas normal d'avoir Paul Pogba, Bruno Fernandez, McTominay, les latéraux, tout ça, le système de jeu qui est en place et tu ne vois pas de mouvements intéressants et tu ne vois pas de combinaisons intéressantes. Marcus Rashford, il est sur le terrain. En toute honnêteté, je suis désolé. Cristiano Ronaldo fait son match. Il court à gauche et à droite. Mais Rashford, il est là. Et tu sens que, je ne sais pas, soit il est de trop, soit il ne sait pas où se positionner, soit on ne lui a pas dit comment se positionner. Pour cela que je dis que le coach, il est nul. Et ces toccards de United, là, ils ont tellement fait les fous qu'Antonio Conte, qui était peut-être un des rares grands coachs disponibles aujourd'hui, à part Zidane, est allé à Tottenham. Et voilà. Franchement, United fait deux-deux face à l'Atalanta. Je vois les gens dans l'extase. Wouah ! Je dis, vous êtes dans le wouah ! Pourquoi ? Soyez dans le wouah ! Il n'y a pas de problème. Nous, en mars, là, laissez-nous, on va aller à la Coupe d'Afrique, on va revenir tranquillement. En mars, là, on va venir vous voir en Ligue des Champions, on va vous sortir comme du n'importe quoi. Pourquoi ? Pas parce que je ne le dis pas par méchanceté. Non, je le dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, Manchester United est une équipe qui compte sur un seul joueur, Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est dommage. Et comme je dis, c'est une équipe qui, quand tu laisses le ballon, elle ne performe pas. C'est une équipe qui n'est dangereuse que dans les 30 derniers mètres grâce au talent extraordinaire de certains joueurs. Mais mis à part ça, quand il faut construire un schéma de jeu tactique pour montrer le ballon, ils ne peuvent pas le faire. C'est grave, ça, quand même. C'est quand même très grave. On parle de United, là. Paul Pogba a galéré au milieu de terrain, il n'a pas été bon aujourd'hui, ça a été compliqué pour lui. Peut-être à cause de sa suspension en championnat. Peut-être parce qu'il ne joue pas en championnat. Du coup, il revient en Ligue des champions. Mais bon, Pogba, c'est un grand joueur lui aussi, quand même, franchement. Motive-toi, boy. Motive-toi. Aujourd'hui, on doit courir sur le terrain. On sait que tu peux faire 20 fois mieux. À côté, Shaw et Bissaka, ils ont été bons dans leur rôle en tant que tel, en tant que latéraux, dans ce qu'ils ont fait sur le terrain. Franchement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Ils se sont fait prendre, surtout Bissaka, ils s'est fait prendre une fois ou deux fois. Mais comme je dis, c'est le déséquilibre tactique de cette équipe-là qui fait que ces boys-là, finalement, sont dans des positions où le défenseur central est obligé de venir couvrir et derrière, tu as un décalage qui se crée. C'est aussi simple que cela. Mais si le coach, il anticipe, je dis, sur les forces et les faiblesses de ses joueurs, aujourd'hui, cette équipe de United-là, comme j'ai eu à dire au début, elle ne manque de rien. Franchement, tout va bien. C'est-à-dire que tu es supporter de United, tu n'as pas le droit de te plaindre de ton effectif ou de te plaindre de quoi que ce soit à part de ton coach. Chelsea a gagné 1-0 face à Malmö. Les blues de Chelsea se sont gérées à l'extérieur dans un match quand même qui aurait pu être compliqué, un match qui aurait pu être piège. Mais comme j'ai eu à dire de Thomas Tuchel, ce qui est extraordinaire avec ce coach allemand-là, c'est que tout le monde est impliqué. Chelsea arrive et Chelsea, tu te rends compte que quel que soit le 11 de départ qui est proposé sur le terrain, ça a l'air d'un 11 type. En fait, c'est ça la force d'un coach. C'est ça la force d'un coach. C'est être capable, je dis bien, de nous montrer que tout le monde est équivalent dans un effectif même si on sait qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres. Aujourd'hui, on se rend compte que Ziyech, il est là. Comme j'ai eu à dire la dernière fois, Ziyech, 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 Ziyech. Patience, il est là. Depuis quelques semaines, qu'est-ce que vous voulez ? Il vient de claquer son but en Ligue des Champions. Que veut le peuple ? Hakim Ziyech, en ce moment, il est au top de sa forme. Il reprend de la confiance. Et ça, c'est très, très bien. Et c'est un bon moment. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que cette équipe de Chelsea, là, récupère Ziyech en confiance. Et récupère qui aujourd'hui qui rentre en cours de match. Christian Pulisic. Mais Pulisic. Capitaine America. Franchement. Voilà un boy, lui. Depuis le mois d'août, on l'avait oublié. Il est là. Il se gère. Il est de retour, de blessure. Enfin. J'ai hâte de le voir, je dis bien. Pulisic va amener de la largeur et de la vitesse. Et ça, en ce moment, il a déjà d'autres joueurs qui l'amènent. Comme qui ? Comme Hudson Odoi. C'est là où je dis que, franchement, on peut parler jusqu'à 2. Moi, j'ai dit, Tourelle, c'est le meilleur. J'ai fini. Je viens avec les gars. Je te demande pardon. Mais Tourelle est trop mort. Mais il est fatiguant, lui. En fait, lui, je te jure, je m'assois, je cherche les erreurs. Je dis, attends, on va essayer de trouver des erreurs pour le traiter de Tokar, lui. On ne peut plus le traiter de Tokar. On ne peut plus le traiter de Tokar. Franchement, tout va bien à Chelsea. Aujourd'hui, ils ont gagné un zéro face à Malmö. Le match, je le regarde. Le score, il est logique. Kai Havertz, il se gère un peu plus. Il peut claquer 2 buts. Chelsea aurait pu gagner 3-0, 1-0, 3-0. Il n'y aurait pas eu de grosse différence. On va être très sérieux. Cette équipe des blues, là, non seulement, elle est équilibrée tactiquement avec son système à 3 défenseurs, avec son milieu de terrain, je dis bien, qui est excellent, ses ailiers qui sont très, très vifs, qui sont dangereux, des latéraux qui sont souvent buteurs. Mais au-delà de cela, elle a un coach qui est capable d'impliquer tout le monde. Romelu Lukaku n'est pas là depuis quelques semaines et personne ne s'en rend compte. Franchement, les buts pleuvent. Il n'y a pas de problème. Ça gagne. Ça joue bien. Top performance de la part des blues. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous outsiders. Sous-titrage Société Radio-Canada